Bonjour Tiffen, aujourd'hui, alors que son nouveau livre White paraît cette semaine dans sa traduction française, nous revenons sur La vie et l'œuvre de Bret Easton Ellis. La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le dernier roman de Bret Easton Ellis, White, est un pamphlet dans lequel les réseaux sociaux sont accusés de caresser dans le sens du poil la jeunesse des millenials. Ces jeunes gens qualifiés de chochottes qu'Ellis décrit comme hypersensible et narcissique, incapable d'accepter une remarque les concernant si elle n'est pas totalement positive. Pourtant, les réseaux sociaux sont avant tout basés sur les images et c'est comme si les personnages de Bret Easton Ellis les avaient anticipés, comme s'ils avaient été inventés pour eux, car c'est ce monde de l'image que nous décrit depuis plus de 30 ans maintenant l'auteur de Moins que Zéro. Notre actualité dans une littérature américaine qui raille les mœurs de la bourgeoisie décadente, c'est la parution dans la collection bouquins chez Robert Laffont d'un volume regroupant deux romans de Tom Wolfe, Le bûcher des vanités ainsi qu'Un homme invré, ce pour quoi nous avons commencé par cet écrivain, les deux premiers épisodes de cette série. Et puis demain nous vous proposerons un deuxième numéro sur Bret Easton Ellis, c'est Alexis Broca, écrivain et rédacteur en chef adjoint au magazine littéraire, qui viendra nous parler de cet auteur qui a beaucoup compté pour lui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. C'est exact, et si vous prenez en compte tous mes romans, vous verrez une autobiographie émotionnelle des 25 années écoulées. Vous verrez dans chaque roman où en était Bret Easton Ellis dans sa vie, ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, être jeune en Californie du Sud, des sentiments au sujet de mon père, la colère en tant que jeune homme dans la culture Youppi de New York. C'est de là qu'est sorti American Psycho. Oui, on peut regarder et considérer les 7 livres que j'ai publiés et voir l'évolution d'un garçon qui a 19 ans, quand il a écrit Moins de Zéro, jusqu'à moi, aujourd'hui, âgé de 46 ans. Bret Easton Ellis au micro de Caroline Brouet en 2010, au moment de la sortie de son roman Suites impériales. Bonjour Pierre-Guglielmina. Bonjour. Vous êtes le traducteur de Bret Easton Ellis pour ses romans Glamorama, Lunar Park et Suites impériales. Trois livres qui figurent aujourd'hui dans le tome 2 de ses œuvres complètes parues en 2016 aux éditions Robert Laffont. Et c'est vous également qui venez de traduire son dernier livre, White, toujours chez Robert Laffont, mais cette fois dans la collection Pavillon. Alors ce livre, il s'appelle White, mais ce n'est pas le titre qu'avait choisi Ellis au départ. Il voulait intituler son livre White, Male, Privilege. Et ça, ça aurait été un titre, évidemment, beaucoup plus provocateur. Oui, je pense qu'il a cédé aux pressions de son éditeur qui lui déconseillait de pousser la provocation un peu loin. Ça veut dire quoi, White, Male, Privilege ? Ça renvoie à quoi ? C'est un blanc mâle privilégié. Donc on voit très bien ce que ça désigne. Moi, je crois que le grand avantage de White, c'est que c'est un titre plus neutre. Et je dirais même que c'est le titre neutre par excellence. Et c'est le sujet du livre. C'est-à-dire, c'est de promouvoir en quelque sorte cette neutralité dont il a l'impression qu'elle fait totalement défaut à l'Amérique trumpienne et anti-trumpienne. Voilà. Alors, on parlera de White en deuxième partie de cette émission. C'est donc, vous dites, son éditeur qui n'a pas été d'accord avec le titre choisi au départ. Bret Easton Ellis a souvent dit, d'ailleurs, qu'il avait des rapports assez compliqués avec son éditeur. Il parle d'une relation très étrange. Oui, enfin, c'est toujours le même en même temps. Donc, c'est Gary Fisket Jones. Et il n'a pas changé d'éditeur depuis qu'il publie des livres. Donc, c'est un conflit qui trouve chaque fois une solution. Oui, mais pourtant, il paraît qu'il pense que son éditeur n'aime pas ses livres. Oui, mais je crois qu'il y a énormément de provocations chez Ellis dans tous ses propos. Je vous entendais dire, on a l'impression qu'il a écrit, qu'il a décrit ses personnages de millennials dans ses livres de jeunesse. J'ai l'impression que c'est assez contre les millennials en question et pas pour. Donc, il y a toujours une part de provocation, d'antagonisme chez Ellis qui est, moi, je trouve de bonne aloi. Et avec son éditeur, il pratique absolument la même technique. C'est une façon de créer, en quelque sorte, une sorte d'énergie et de mouvement autour de ses livres qui... De la promotion, vous voulez dire ? Oui, il a un sens très, très aigu de cette chose-là. Il disait récemment qu'il était très, très, très bon pour la communication parce qu'il s'en foutait. Et précisément parce qu'il s'en fout, il est très bon pour ça. Alors, vous connaissez les deux protagonistes dont on parle, à la fois l'éditeur et puis Brett Easton Ellis aussi. Alors, comment va-t-il, Brett Easton Ellis ? Écoutez, je ne l'ai pas vu depuis fort longtemps. Je l'ai vu très peu, en fait. J'ai rencontré Brett Easton Ellis avant de le traduire, quand je vivais à New York. On s'est rencontrés dans une soirée de lancement d'un livre d'une amie commune. Et puis, je l'ai revu très brièvement au moment de la publication de Lunar Park. Donc, j'ai des contacts très, très épisodiques avec lui, pour le moins. Et quant à son état de santé physique et morale, je crois qu'il va très bien. Il va très, très bien. Et je pense que ce qu'on peut constater maintenant, c'est que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui a une sorte de plan, qui le suit, et qui a l'intention de continuer à écrire très longtemps. Ah bon, pourtant, ça fait plusieurs fois qu'il annonce qu'il doit s'inviter. Là encore, la provocation est intense. Je crois que c'est quelqu'un qui est très, très engagé dans son projet d'écriture. Et c'est un projet qui est rythmé... Le roman White, enfin le roman, c'est pas un roman, c'est un ouvrage de non-fiction, soi-disant, commence sur cette notation, c'est-à-dire sur le fait que ces romans sont séparés par des périodes de 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans pour celui-ci. Donc c'est le rythme qu'il a choisi et qui me paraît très intéressant à suivre et à commenter, à constater. Il explique même qu'au moment de moins que zéro, son premier roman, son éditeur sous-entendait qu'il allait devoir en republier un autre tous les deux ans et que ça l'avait extrêmement choqué et effrayé. Oui, et donc il a réussi à imposer dans un monde éditorial quand même assez féroce et assez rythmé par la loi du commerce, il a réussi à imposer son rythme. C'est une chose qui est assez remarquable. Vous diriez qu'il ambitionne de devenir un classique ? Oui, je pense que c'est une ambition qui n'est pas affichée parce qu'il n'affiche rien. C'est précisément cette neutralité qui est très intéressante chez Ellis. C'est qu'il est dans une position à la Warhol en miroir. C'est-à-dire qu'il ne fait que refléter ce qu'on lui présente. On reviendra précisément sur le rapport avec Warhol. Mais essayons de raconter un petit peu ce qu'on sait de la vie de Bretista Nevis puisque c'est toujours ce qu'on fait dans les premières émissions de nos séries à la compagnie des auteurs. Mais là, évidemment, c'est un peu plus difficile que pour un autre écrivain parce qu'il n'y a pas de biographie et en même temps, il n'arrête pas de se raconter lui-même. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui ne soit pas parmi ses proches connaisse vraiment bien la vie de Bretista Nevis ? Je ne crois pas. Je crois qu'il met un point d'honneur en quelque sorte à être le seul narrateur de son existence. Donc il brouille les pistes en permanence. C'est quelqu'un qui est extrêmement habile avec les médias, qui s'est tout à fait manipulé cette affaire. Et il le fait pour, précisément, garder en quelque sorte le contrôle de la narration précisément parce que le personnage de Bretista Nevis est le cœur de son œuvre. En fait, il ne fait que revenir livre après livre. C'est d'ailleurs systématique. Pendant les premières pages de ses romans essais, il re-raconte toujours la même histoire. C'est-à-dire sa propre histoire. Tout à fait. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a décidé, en quelque sorte, de raconter la vie de Bretista Nevis. Et Bretista Nevis est à la fois un personnage, donc c'est quelque chose qu'il manipule complètement, et c'est aussi, bien évidemment, l'auteur des livres. Et il est tout à fait capable de, dans Lunar Park, c'est très évident, de faire communiquer le narrateur et le personnage. Enfin, le personnage et l'auteur, pardon. Souvent parler de son père, comme dans Lunar Park, par exemple. Il en a parlé aussi dans des interviews, comme à Rebecca Manzoni, en 2005, à la sortie de ce livre. On en écoute un extrait. Pourquoi vous dites que c'est un monstre ? Parce que c'était un monstre. Comment vous expliquez ? C'était un homme qui n'avait rien d'humain. Il était autre chose. C'était un alcoolique, toujours ivre et en colère. Il faisait très peur. Ce qui, pour un petit garçon, faisait un monstre. Bien sûr, aujourd'hui, je le vois de façon plus humaine, parce que je lui ai pardonné. Je ne suis pas sûr que je le traiterais de monstre aujourd'hui. Mais grandir dans cette maison, c'est grandir avec un personnage effrayant. En tout cas, vous expliquez, dans votre livre, que c'est lui qui est à l'origine de votre destin d'écrivain, d'une certaine façon. Oui, absolument. Il est responsable de ce désir. Comment s'enfuir d'une maison en t'en assis sous sept ans ? Mais en lisant des livres. Et c'est parce que j'adorais en lire, tout jeune, que j'ai voulu commencer à en écrire. Écrire était aussi un mode d'évasion. Je confirme. Que voulez-vous que je vous dise ? Je me moquais du père dans Moins que Zéro. Je l'assassinais dans Les Lois de l'attraction, à travers une figure paternelle qui meurt. C'est le père de Sean et Patrick Batman. Ils meurent à la fin du roman. Et dans American Psycho, on pourrait dire que je le ressuscite sous la forme de ce monstre. Puis, Glamorama, c'est lui qui me tue. Dans Lunar Park, je ne sais pas. Je finis par faire la paix avec lui. Alors oui. C'est une façon de multiplier les écrans et les masques. Je crois qu'il adopte cette position. Enfin, toutes ses interviews sont sur ce mode-là. C'est-à-dire qu'il a des propos de midinette ou de pop star. Enfin, de gens relativement peu équipés pour élaborer des questions difficiles. Et il le fait très très bien. Je crois que quand il parle de monstre concernant son père, il a en effet une relation avec son père qui est extrêmement antagoniste. Mais c'est une relation incroyablement réfléchie. Il a grandi en Californie dans la période des années 70. Donc, une période d'affluence très très forte. Il a une enfance, il le dit d'ailleurs plusieurs fois, idyllique. Et puis, les choses tournent de façon assez dramatique. Ses parents divorcent. Et l'idyle prend fin. Mais je crois que l'enfance de Bratislain Lévis, c'est-à-dire ce qui nourrit en quelque sorte son oeuvre et où il puise en quelque sorte l'énergie assez phénoménale dont il dispose, c'est cette enfance idyllique en Californie dans les années 70. Il en parle encore dans White en expliquant que c'était l'époque où il n'y avait pas de parents hélicoptères et que c'était le moment où les enfants rentraient chez eux, ils trouvaient quelque chose pour le goûter dans la cuisine vide, il n'y avait personne dans la maison, et ils repartaient immédiatement dans la piscine des voisins. Non, non, il fait une sorte de contraste très très fort entre la façon dont il a grandi à cette époque et dont les enfants grandissent aujourd'hui et l'incroyable surveillance dont ils font l'objet. Alors on sait quand même qu'il est devenu célèbre du jour au lendemain, alors qu'il était jeune étudiant dans un atelier d'écriture à l'université, en publiant donc « Moins que zéro », un livre qu'il aurait quand même mis 4 années à écrire, c'est-à-dire qu'il aurait commencé à écrire à ses jeunes. Il a commencé à écrire « Moins que zéro » à 16 ans, et il le publie donc quand il en a 21, donc c'est une sorte de gestation assez longue. Je crois qu'il avait au départ pas vraiment l'intention d'en faire un roman, c'était des notations qui étaient assez libres et assez décousues, et puis tout à coup il s'est dit « Voilà, je vais en faire un roman ». Et on sent d'ailleurs le roman, le roman est construit, c'est un roman vraiment élaboré, mais le caractère très libre, en quelque sorte des notations, la progression tout à fait fragmentaire du livre, reflète cette longue gestation. Mais alors, est-ce qu'on peut quand même penser que ce garçon de 21 ans était réflexif sur son image, comme vous le dites aujourd'hui ? On a l'impression qu'il était aussi lui-même pris quand même dans ce qu'il raconte, et donc la frontière entre un écrivain qui réfléchirait beaucoup sur qui il est et sur son œuvre, et finalement l'image qu'il donnerait d'être presque similaire à ses personnages, cette frontière-là, elle est quand même difficile à établir. Dans White, il dit deux choses à propos de cette question que vous me posez. À l'âge de 13 ans, il dit « J'ai découvert que la famille dans laquelle je vivais était la zone grisâtre du dysfonctionnement ». Et à l'âge de 18 ans, il voit un film, j'ai oublié le titre du film, il voit un film d'horreur à Los Angeles, juste avant de partir au collège, et il dit « En voyant ce film, je me suis rendu compte que mon éducation était terminée ». Donc il y a une précocité chez Ellis, c'est-à-dire le fait de constater sa solitude radicale à l'âge de 13 ans, et à 18 ans, avoir le sentiment de son éducation est terminée. Ce qui veut dire, bien évidemment, qu'il n'en renonce pas à apprendre, mais que, en quelque sorte, l'éducation, c'est-à-dire le savoir qui lui est transmis par une autorité, disparaît à partir de l'âge de 18 ans, et donc il y a une maturité extraordinaire et une précocité tout à fait exceptionnelle chez Ellis. Alors Pierre Gouguilmina, il y a évidemment la question que tout le monde se pose à la lecture de tous les livres de Bret Easton-Ellis, c'est dans quelle mesure raconte-t-il sa vie, et y compris dans « Moins que zéro », parce que c'est évidemment une vie sur la jeunesse cocaïnée, obsédée par le sexe, et tout le dispositif fonctionne un petit peu sur le fait que le lecteur a le sentiment qu'il est en train de lire un témoignage. Oui, c'est en effet très habile. Ça dénote une maîtrise à un âge quand même très précoce, assez extraordinaire. Donc on ne sait pas si la vie de Bret Easton-Ellis ressemblait à cette époque-là à la vie de ces personnes-ci ? Non, on ne le sait pas. Et il maintient une ambiguïté très forte là-dessus, puisque chaque fois qu'on le pousse à donner une sorte de témoignage sur sa jeunesse, il donne des renseignements contradictoires, et radicalement contradictoires. Tout à coup, il est bisexuel, d'autres moments, il est homosexuel. Donc on ne sait absolument pas sur quel pied danser. On en reste donc à ce portrait diffracté qu'il produit dans chacun de ses romans. Alors est-ce un homme de l'Ouest, un homme de la côte Ouest, ou est-ce un homme de la côte Est de New York ? Parce que c'est finalement avec un roman qui se passe à Los Angeles qu'il va se faire connaître, mais qui a été écrit dans une université de la côte Est. Et finalement, il va être aussi très identifié à New York, avec notamment American Psycho, qui se passe dans cette ville. Je crois qu'Élis a l'ambition d'être un écrivain total. C'est très intéressant, parce que depuis septembre 2001, on assiste... Dont il parle d'ailleurs dans White. Dans White. On assiste, il y a un très très beau passage sur ce 11 septembre. Depuis 2001, on assiste à une sorte de fragmentation de la littérature américaine avec des effets, on va dire, communautaristes, c'est-à-dire des écrivains qui écrivent pour des publics très ciblés. Élis me semble être, depuis notamment que Philippe Ross est mort, le seul qui ait l'ambition de tenir en quelque sorte la totalité de l'Amérique. Donc, écrivain de la côte Ouest, mais aussi de la côte Est, écrivain de l'Amérique ou écrivain du monde entier ? Je pense qu'il est le... Alors, c'est une réflexion intéressante à faire, parce que dans White, il introduit une nouvelle distinction entre empire et post-empire. L'empire étant l'Amérique dans sa domination du monde, mais il constate que précisément depuis le 11 septembre 2001, on est passé dans quelque chose qui s'appelle le post-empire, et il dit même, chose très intéressante, c'est que le post-empire n'a duré au fond qu'une dizaine d'années et qu'on est maintenant dans une sorte d'ère entrepreneuriale. C'est très étrange, mais c'est le terme qu'il utilise, où il a le sentiment que les sociétés commerciales ont pris en quelque sorte le contrôle de la planète. C'est la mondialisation. La mondialisation, bien évidemment. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est encore l'Amérique ? Non, sans doute pas. Mais c'est quand même une mondialisation impulsée par l'Amérique, et peut-être à ce titre-là, il est mieux à même que d'autres de le comprendre et de le décrire. Oui, oui, de l'observer, bien sûr. Mais ces personnages, précisément, pourraient vivre à New York, à Paris, à Londres, à Shanghai. Oui, oui, oui. Il y a une mondialisation aussi des personnages. Absolument. L'interchangeabilité est totale. Et de nouveau, une scène de White qui me revient à l'esprit, où il est en train de discuter de l'adaptation en comédie musicale de American Psycho. Et il rencontre pour la première fois les gens qui veulent s'occuper de ce projet. Il les regarde, il passe une soirée un peu arrosée avec eux. Et puis, au bout d'un moment, il se dit que ces gens auraient pu être n'importe qui. Et donc, c'est précisément cette sorte de dilution des identités qui nourrit aussi cette mondialisation. C'est-à-dire que, à la fois, la mondialisation efface les différences, mais aussi ce sont les différences effacées qui produisent et qui produisent cette mondialisation et qui rendent les choses absolument interchangeables en permanence. On aurait pu être n'importe qui quand on est un personnage de Bret Easton Ellis. Ça veut dire qu'on est un espèce de comédien de sa vie, qu'on joue sa vie et que ce n'est pas vraiment sa personnalité qui s'exprime, mais... la sollicitation pour devenir acteur de sa propre vie est très forte. Et c'est une sollicitation qui le fait démarrer très tôt dans son œuvre. Glamorama ne traite que de ça, mais aussi dans Moins que Zéro et dans The Rules of Attraction, enfin, Les Lois de l'attraction, on voit très bien que le mouvement de développement des individus, c'est cette pulsion vers le statut d'acteur. On écoute un extrait de Glamorama. Je me réveille à cause du soleil qui plonge à travers la verrière et les poutres métalliques très chiques jusque sur le lit, depuis lequel j'observe les dessins géométriques gravés sur ces poutres métalliques très chiques. Je fais une tentative pour m'asseoir en marque boutant et apparemment ce qui aurait dû être une massive gueule de bois est passé. J'inspecte les environs, une chambre peinte en gris cendre, totalement minimaliste, grand vase en acier rempli de tulipes, des tas de cendriers en acier sublimes un peu partout, une table de nuit en acier avec un minuscule téléphone noir posé sur le numéro du mois prochain de Vanity Fair avec Tom Cruise en couverture. Un tableau de Jennifer Bartlett au-dessus du lit. J'ouvre le rideau en acier et jette un coup d'œil à ce qui ressemble à une rue, plutôt à la mode de Londres, même si je ne suis pas sûr de savoir où. Il n'y a pas de pendule dans la chambre et je n'ai donc pas la moindre idée de l'heure qu'il est. Mais rien qu'à la façon dont les nuages défilent devant le soleil dans la verrière, je sais que ce n'est plus la matinée. J'appelle le Four Seasons pour demander mes messages, mais il n'y en a aucun et un sentiment de panique que je crois pouvoir contrôler commence à se répandre et je m'en débarrasse sous la douche, dans la pièce adjacente, cabine vert pâle et carrelage gris foncé et la baignoire que Jamie et moi avons utilisée dans la nuit est vide, les bougies fondues toujours sur le rebord et des produits Kiehl's parfaitement alignés le long des lavabos en acier inoxydable. Je me sèche et je décroche une sortie de bain Ralph Lauren et la passe avant d'ouvrir la porte très lentement parce que je ne suis pas sûr de ce qui m'attend de l'autre côté. C'est la compagnie des auteurs avec cette lecture de Glamorama par Pierre-Marie Baudouin dans votre traduction. Pierre Guglielmina, que vous inspire cette lecture ? Cette interchangeabilité complète des produits et décors. C'est un des ruses d'hélices de créer une parfaite équivalence entre la description des produits et leur magnification et en même temps cette sorte de dégradation du corps humain au rang de purs produits. C'est très habile et très efficace en plus. Je crois qu'il a réussi enfin il est imité dans le monde entier pour ça. C'est quelque chose qu'il a vraiment mis au point et dont il... Il est imité, pardonnez-moi et il a imité aussi et là on peut refaire surgir le nom de Warhol parce que c'est une filiation là. Oui, bien sûr Warhol est en effet le maître de ce procédé et c'est à Warhol qu'il l'emprunte et il en fait en quelque sorte un procédé littéraire alors que chez Warhol c'est un procédé pictural, esthétique. Donc il y a de la sérialité, il y a de la répétition comme chez Warhol. Tout à fait, il est obsédé par la répétition de la même manière que Warhol et il en fait en quelque sorte le leitmotiv de tous ses romans et c'est aussi une marque de fabrique c'est-à-dire que il le fait de manière très très consciente parfois jusqu'à la nausée. Par moments on est très agacé par le procédé mais il le fait à dessein. Quels sont les écrivains qu'on peut citer aussi comme des références pour Brett Easton Ellis ? Dans Moins que zéro il y a toujours cette référence à la publicité disparaître ici qui est lue régulièrement qui est vue régulièrement par le personnage principal et qui fait un petit peu penser à la publicité dans Gatsby le magnifique où on voit les yeux délavés du docteur Ekelberg qui regarde les conducteurs sur la route avec un regard absent un regard vide est-ce qu'il y a par exemple du Fitzgerald ou voire même du Gatsby chez Brett Easton Ellis ? Oui, oui je crois que c'est quelque chose qui est très très présent dans Ellis c'est cette cette admiration qu'il a pour Fitzgerald qui transparaît dans plusieurs plusieurs livres dans Moins que zéro effectivement la référence disparaître ici c'est une c'est une c'est un leitmotiv là aussi de Ellis on le retrouve dans absolument tous les textes y compris dans White qui est un texte de non-fiction c'est une c'est le c'est le signe c'est l'inscription inscrite sur l'entrée de l'enfer pour Ellis c'est à dire que c'est c'est une c'est l'injonction qui est faite au lecteur quand il découvre l'enfer de disparaître c'est pour lui la formule la plus la plus condensée aujourd'hui de ce que peut être l'enfer quels autres écrivains pourrait-on citer ? il cite très souvent John Didion que je connais mal donc je ne peux pas vous en dire grand chose mais je crois que là encore Ellis est un lecteur avide donc on peut citer Melville on peut citer Hemingway on peut citer Kerouac il défend beaucoup les écrivains but mais je n'ai jamais trouvé de défense très pointée de Kerouac mais aussi Guy Debord tout à coup Guy Debord apparaît dans Glamorama dans un sac Hermès donc c'est assez drôle mais la référence la référence est pointée Pierre-Ghulier on va continuer à parler de Bret Easton Ellis avec vous en seconde partie de cette émission et en particulier de Lunar Park ce roman qu'on peut peut-être qualifier de shakespearien vous nous le direz en tous les cas tout de suite c'est le moment de la chronique elle vous est proposée aujourd'hui par Michel Crépu La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Michel Crépu directeur de la Nouvelle Revue Française bonjour Michel bonsoir Bret Easton Ellis c'est un écrivain qui vous intéresse oui tout à fait absolument et je pensais tout à l'heure en m'amusant un peu Pierre-Ghulminat faisait allusion au fait que Ellis était quelqu'un qui maniait très subtilement la communication parce qu'en fait il s'en moquait et ça m'a rappelé la devise d'un régiment de légionnaires qui était la suivante nous sommes les plus forts parce qu'on s'en fout et c'est un peu c'est un peu c'est un peu la même chose et puis je trouve que c'est passionnant parce que au fond on a l'impression qu'on pourrait parler d'autobiographie d'apprentissage qui est une façon très très spécifique de bousiller la machine romanesque traditionnelle et de lui substituer une autre matrice de récits une autre manière de raconter les choses où la personne enfin la dimension autobiographique est moteur est motrice tout ça est extrêmement passionnant je trouve excitant dans la NRF numéro 635 il n'est pas question de Bret Easton Ellis c'est la livraison du mois de mars et on retrouve en revanche un entretien avec un jeune écrivain Alexandre Postel oui qui est un jeune écrivain en effet qui n'a pas encore explosé sur la scène mais peu importe d'ailleurs de savoir si ça se produira ou pas mais en tout cas c'est un écrivain très intéressant qui aussi croise d'une certaine manière les questions que nous venons d'évoquer à propos des listes mais d'une façon très différente en héritant d'une tradition littéraire héritée du XVIIe de la fontaine de la fable et d'y mêler un tableau de mœurs contemporaines très subtil très fin et je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce Alexandre Postel qui est donc interrogé par Renaud Pasquier Renaud Pasquier un entretien tout à fait remarquable qui je crois pourrait appeler une suite une conversation sur le destin de la littérature aujourd'hui et le dossier de la NRF c'est un dossier consacré aux célèbres années 30 dont évidemment on reparle beaucoup aujourd'hui par comparaison avec notre époque on est très obsédé par ça ça m'intriguait de sonder des écrivains qui ne sont pas sollicités en général sur cette question comme Gwena L'Aubry par exemple ou Jacques Drillon et qui je crois apporte à ce parallèle si tentant des années 30 des vraies années 30 et des pseudo années 30 qu'on vit qu'on serait censé vivre aujourd'hui c'est intéressant de frotter l'un avec l'autre donc ça nous rassure alors de lire votre dossier oui en un sens oui parce que l'histoire ne se répète pas et en même temps elle se répète et elle nous oblige à jouer plus fin à jouer la partie plus finement et donc je pense que c'est une bonne chose tout cela et bien plus encore est à retrouver dans le numéro de mars de la nouvelle revue française merci beaucoup Michel Crépu merci à bientôt c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture avec ce premier épisode d'une mini-série consacrée à l'écrivain américain Bret Easton Ellis lequel fait paraître demain son dernier livre en France dans une traduction de Pierre Guglielmina qui est notre invité d'aujourd'hui il avait déjà traduit d'autres de ses livres et notamment Lunar Park dont on écoute tout de suite un extrait par la voix de Pierre-Marie Baudoin ce que je n'ai pas dit et pas pu dire à qui que ce soit c'est que l'écriture du livre avait été une expérience extrêmement dérangeante que même si j'avais projeté de m'inspirer de mon père pour Patrick Batman quelqu'un quelque chose d'autre avait pris les commandes et fait que ce nouveau personnage est devenu ma seule référence pendant les trois années qu'il m'a fallu pour terminer le roman ce que je n'ai dit à personne c'est que le livre a été essentiellement écrit pendant la nuit lorsque l'esprit de ce dément me rendait visite me réveillant parfois d'un sommeil profond obtenu à coup de Xanax quand j'ai compris horrifié ce que ce personnage voulait de moi j'ai tenté de résister mais le roman a exigé d'être écrit souvent j'ai été inconscient pendant des heures pour finalement m'apercevoir que dix pages supplémentaires avaient été griffonnées il s'écrivait tout seul et se fichait pas mal de ce que je ressentais je regardais rempli de peur ma main qui tenait le stylo courant sur les blocs jaunes sur lesquels j'ai écrit la première version j'éprouvais de la répulsion pour cette création et ne voulais en tirer aucun crédit Patrick Batman voulait en être crédité et une fois le livre publié c'était comme s'il avait été soulagé et plus dégoûtant encore satisfait il avait cessé d'apparaître après minuit pour hanter allègrement mes rêves et je pouvais me détendre cesser de me crisper à l'idée qu'il allait faire son apparition nocturne mais des années après je ne pouvais toujours pas regarder le livre encore moins le toucher ou le relire il y avait quelque chose disons de mauvais en lui alors Lunar Park Pierre Luglielina c'est un livre hanté par les spectres par les fantômes et ce qui est encore plus incroyable c'est que ces fantômes là sont les fantômes des personnages inventés dans des romans précédents par Bratis Tannélis c'est un roman je pense d'inspiration hamletienne très évident ça n'est même pas dissimulé par Bratis Tannélis puisque l'épigraphe est tiré d'Hamlet et le personnage de Bratis Tannélis puisque c'est le personnage de Bratis Tannélis vit à Elsinore Lane donc le décor est posé et pour ce qui est de l'action du roman c'est une action complexe puisque Bratis Tannélis s'invente un fils Robbie et que la totalité du livre va donc être la description et la résolution en quelque sorte des permutations entre père-fils et grand-père chacun des trois personnages permutants et devenant à son tour le père de l'un le fils de l'autre et ainsi de suite donc c'est une c'est une construction extrêmement habile extrêmement très déroutante très déroutante bien sûr où les la dimension spectrale de la paternité puisque c'est c'est au fond le sujet qui 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 intéresse Elis il l'a dit dans l'interview que vous avez vous avez proposé tout à l'heure la paternité est le sujet de l'oeuvre d'Elis à mon sens et c'est c'est une exception dans le dans le dans la situation actuelle de la littérature américaine c'est c'est je ne connais pas d'écrivain américain enfin du du de l'importance d'Elis qui qui traite de ce sujet avec autant de constance et autant d'obsession d'obsession que lui et des personnages de mère aussi très peu très peu c'est très étrange mais les personnages féminins chez Elis sont sont assez sont assez peu élaborés ce sont des personnages qui ont leur importance du point de vue du point de vue dramatique mais qui n'ont pas qui n'ont pas en quelque sorte la complexité et la 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 richesse des personnages des personnages masculins chez lui donc Lunar Park c'est pour vous une variation sur Hamlet oui ça n'est que ça c'est largement ça oui je crois que c'est le le sujet du le sujet du livre et c'est c'est un Elis le dit c'est un roman d'évasion dans lequel le personnage de Robbie donc qui est un enfant qui a 12 ans pendant l'action l'action de Lunar Park qui a un plan d'évasion et donc qui qui disparaît lui aussi mais la la disparition de de Robbie dans Lunar Park n'est pas celle de disparaître ici c'est pas cette disparition par par effacement c'est une disparition voulue c'est une disparition conçue et c'est une disparition qui a un effet en quelque sorte sur la la disposition du père vous avez aussi cité cet extrait de Lunar Park qui est très intéressant où il dit que le roman s'écrit tout seul mais je ne peux pas me l'approprier précisément l'évasion de Robbie dans le livre va permettre à Bret Easton Ellis de s'approprier le roman c'est donc il y a un travail en quelque sorte qui est fait par le fils qui bénéficie au père et qui va lui permettre de s'approprier en quelque sorte le roman contre son propre père donc c'est une construction très habile et très fascinante je trouve et la construction c'est aussi cette longue descente pendant les 60 ou 80 premières pages vers les spectres parce que on part et les premières phrases sont toujours très importantes on peut peut-être en dire un mot aussi chez Bret Easton Ellis on part en effet de ce qui se présente comme étant une autobiographie pure de Bret Easton Ellis avec au fur et à mesure des petits décalages qui viennent indiquer au lecteur mais qui n'en est jamais sûr qu'on s'achemine vers de plus en plus de fiction oui oui c'est tout à fait juste j'avais écrit un petit article sur Lunar Park à l'époque et je citais je citais Malarmé qui dit Hamlet lisant au livre de lui-même et Ellis commence Lunar Park en relisant les premières phrases de tous les romans qu'il a écrits jusqu'alors et en se demandant comment il a pu en arriver là et ça c'est en effet la construction du livre qui est de savoir en quelque sorte qui est une façon de réévaluer constamment les romans précédents c'est à dire c'est ça qui est incroyablement impressionnant chez Ellis c'est que il écrit des livres qui évidemment avec des retours de personnages c'est un procédé au fond relativement bateau aujourd'hui mais il y a du balzac quand même chez bien sûr tout à fait mais au fond au-delà de cette construction à la comédie humaine il y a cette capacité de réintégrer et de réévaluer en quelque sorte les romans qui ont précédé et ça c'est une chose que je vois très peu ailleurs et il fait la propre exégèse de ses livres et ça c'est tout de même assez fascinant cette manière dont il dit oui ça finalement c'était bien ça ça voulait dire ça donc il est en permanence dans un rapport entre ce que finalement la critique devrait dire de lui et lui écrivant en tant que romancier donc il est d'un côté comme de l'autre toujours oui oui et c'est précisément là que la question de la paternité est à mon avis la plus vibrante c'est cette possibilité de se réapproprier de critiquer et d'évaluer les livres dans White Ellis dit une chose absolument extraordinaire à un moment très intéressant chez Ellis c'est que il y a tout à coup des phrases absolument clés qui arrivent dans des passages relativement relativement plats et la phrase en question c'est je suis un homme qui n'est pas castré par sa sexualité c'est une phrase qui a l'air comme ça un peu provocatrice mais si on s'intéresse un peu au complexe de castration on s'aperçoit précisément que le propos d'une phrase de ce type c'est précisément de montrer qu'il a absolument dépassé radicalement le complexe d'Oedipe et ça je trouve la capacité de condensation qu'il obtient dans des phrases de ce genre est proprement extraordinaire d'Oedipe la compagnie des auteurs sur France Culture nous parlons donc avec vous Pierre Gugelmina de Bret Easton Ellis et à présent de ce nouveau livre qui paraît donc demain White dans la collection Pavillon des éditions Robert Laffont et que vous avez donc traduit première phrase toujours important de noter la première phrase chez Bret Easton Ellis je vous la livre l'idée de commencer un nouveau roman s'est mise à murmurer dans le creux de mon oreille au cours des premières semaines de 2013 alors que j'étais coincé dans la circulation sur la L10 à la hauteur de la sortie de Hollywood après une semaine passée à Palm Springs en compagnie d'une amie avec qui j'étais à l'université dans les années 80 et qui était en train de perdre la tête elle avait craqué plusieurs fois en ma présence pendant ces journées dans la maison de Azuricourt avant de repartir plus tôt que prévu pour aller faire une retraite à San Diego avec Deepak Chopra oui je sais de quoi ça a l'air c'est une longue première phrase alors que je crois que c'est aussi dans ce livre qu'il dit qu'il voulait revenir à la simplification de sa première phrase de moins que zéro ou de mémoire c'est dans Leonard Park qu'il dit ça oui il veut revenir à la simplicité des premières phrases de ses premiers romans oui c'est une phrase la première phrase de moins que zéro c'est il est difficile de s'insérer dans une autoroute de Los Angeles et donc il reprend évidemment le même thème les autoroutes jouent un rôle crucial dans la mise en branle des romans de Bratis je crois que c'est lié à une sorte de commentaire très ironique sur l'idée que Los Angeles ne vit que par ses autoroutes c'est à dire que la vie n'aurait pas lieu à Los Angeles s'il n'y avait pas les voitures et les routes c'est difficile de s'insérer dans cette vie c'est à la fois le moteur de l'existence et c'est en même temps une opération toujours très difficile d'entrer dans les autoroutes ou d'en sortir d'ailleurs puisque les autoroutes sont encombrées à longueur de temps donc c'est très c'est très habile et très c'est une belle image d'ailleurs je trouve et ça résume en quelque sorte la condition la condition humaine errante à Los Angeles et à Palm Springs aussi et à Palm Springs donc fait référence à cette ville qui n'est pas balnéaire parce que c'est dans le désert mais enfin qui est une ville de loisirs oui je reviens un petit peu sur le début de White parce que cette phrase qui donc reprend la structure de la phrase de la première phrase de moins que zéro est en fait un faux départ puisque à l'issue de cette phrase il va dire j'ai essayé j'ai essayé et puis ça n'a pas marché donc on voit on voit qu'il utilise un procédé purement fictionnel qui est classique chez lui on pourrait dire même trop c'est quelque chose qui revient constamment dans ses romans et là pour le coup ça ne marche pas et évidemment le roman le livre va s'enclencher sur un soit disant un livre de non-fiction que Élise décompose en chapitres ce qui est tout à fait enfin des chapitres avec des titres ce qui est assez nouveau dans l'oeuvre d'Élise et je crois que très bizarrement c'est un livre la non-fiction est une fiction pour Élise c'est-à-dire que l'idée de séparer en quelque sorte un livre de non-fiction qui serait qui serait l'équivalent d'un article qu'il a pu écrire avant ou qu'il a pu développer dans White ça me paraît tout à fait tout à fait faux le livre lui-même est construit comme un roman mais pourtant il endosse sa thèse qui consiste à dire finalement les minorités se considèrent trop en style comme des victimes perpétuelles si je caricature c'est très compliqué d'analyser la position qu'il occupe dans l'Amérique aujourd'hui c'est-à-dire qu'il a un discours anti-minoritaire qui est un discours à mon avis de façade qui est un discours où il va en quelque sorte polariser et provoquer alors qu'en réalité il fait partie lui-même d'une minorité évidemment et pour la première fois dans un texte il assume de part en part cette position donc c'est une position qui à la fois donc provoque les minorités et en même temps assume sa minorité mais à un point qui est rarement assumé par les minorités qui est de dire au fond je suis seul dans ma sexualité ma sexualité ne représente personne et je ne suis représenté par personne et tout le discours de White va en quelque sorte développer cette position qui est de dire je ne peux parler qu'en mon nom et aucune communauté aucune représentation ne pourra jamais rendre compte de ce qu'est mon expérience en même temps c'est antipolitique dans le sens où du coup il est impossible de s'allier pour revendiquer par exemple des droits bien évidemment et la position la position d'Hélice est de ce point de vue là anarchique c'est à dire que c'est quelqu'un qui est absolument incapable de s'identifier au moindre groupe qu'il soit démocrate républicain homosexuel hétérosexuel il n'y a aucune aucune possibilité pour lui de rejoindre la moindre la moindre communauté c'est là où il rejoint peut-être ses personnages particulièrement individualistes oui enfin qui sont qui sont qui sont individualistes mais qui sont individualistes sur un mode au fond passif ce qui est très intéressant chez Hélice c'est qu'il utilise en quelque sorte tous ces clichés de l'individualisme pour en faire quelque chose d'extrêmement actif c'est pas du tout une position d'individualisme passif consommateur c'est au contraire quelque chose dont il est l'acteur unique et essentiel Trump est un sujet aussi de White oui c'est un sujet alors c'est un sujet d'anticipation puisque Trump apparaît dans American Psycho c'est un personnage de American Psycho et donc Hélice s'amuse avec cette anticipation en quelque sorte puisque il a décrit Trump dans American Psycho comme une sorte de héros et de modèle pour Patrick Bateman et à mesure qu'il avance dans White le personnage il se demande ce qu'a pu devenir Patrick Bateman au cours des années qui se sont écoulées depuis que le livre est paru et il imagine évidemment toutes sortes de scénarios et puis il dit mais au fond je n'y arrive pas je ne peux pas dire ce que serait devenu Patrick Bateman mais en filigrane de cette réflexion on s'aperçoit que Bateman pourrait être président des Etats-Unis et ça c'est le filigrane donc de ce caractère psychotique qui qui vient en quelque sorte infiltrer White Merci beaucoup Pierre-Guglielmina Je rappelle que vous êtes donc traducteur du dernier livre de Brett Easton et Lisse qui paraît demain cher Robert Laffont dans la collection Pavillon vous avez également traduit Glamorama Lunar Park et Suite Impériale cela en plus de votre métier de philosophe C'était La Compagnie des auteurs une émission de Didier Pino Anne-Vanessa Prévost Laurence Millet Laurence Genepin Garance Maselier et Jean-Guylain Meige demain deuxième et dernier épisode de notre mini-série sur Brett Easton Ellis nous serons en compagnie de l'écrivain et journaliste Alexis Broca qui viendra détailler pour nous un certain nombre de thèmes concernant l'auteur d'American Psycho mais tout de suite sur France Culture c'est le moment de retrouver les lectures de poésie sélectionnées et lues pour nous par Jacques Bonafé Bonjour bonjour la compagnie journée de miel on continue avec Katerina Angelica Rook poète grec aux éditions du Miel des anges la chair beau désert dit-elle triste hélas mais Katerina elle mort ne désire qu'une seule chose que la réalité t'entoure encore et que tu l'aimes qu'elle soit là même triste même revêche et tirée d'un poème dans l'anorexie de l'existence elle parle des années qui s'en vont et du désir qui reste je n'ai pas faim pas mal je sens bon si je souffre au fond de moi je n'en sais rien je fais semblant de rire je ne désire ni l'impossible ni le possible les corps qui me sont interdits ne rassasient pas mon regard parfois je lève les yeux vers le ciel ardemment à l'heure où l'éclat du soleil s'efface et l'amant d'azur s'abandonne au charme de la nuit ma seule participation au tournoiement du monde est mon souffle régulier toujours mais je me sens participer d'une autre façon étrange soudain m'angoisse la souffrance humaine elle s'étend sur la terre telle une nappe rituelle trempée de sang qui recouvrant dieux et mythes renaît éternellement et s'identifie à la vie oui je voudrais pleurer mais tout est sec la source de mes larmes aussi dans un autre recueil poète grec du 21ème siècle nous tombons sur Aris Vlavianos pour qui comme pour d'autres poètes grecs la mort est présente en pédocle est tombé dans le cratère crâne dans la mer Derriman comme Wolf dans le fleuve Macris sur le trottoir d'en haut les façons de s'en aller sont nombreuses cordes couteaux pistolets poison pilules et même serpents si l'on pense à la reine fatale petite coupe dans le poème certains prennent soin de laisser un mot exposant les raisons de leur départ soudain d'autres préfèrent le silence Mayakovsky s'est couché sur son lit c'est tout Kostler a laissé sur la porte un message No milk today il avait acquis ce hongrois l'humour anglais ils ne sont pas rares ceux qui ratent la première fois et recommencent qu'au deuxième coup leurs mains ne tremblent pas la balle touchant la cible la lame trouvant la veine ou que le corps fasse les bons mouvements dans les airs en tombant ou quand ils sombrent lentement dans l'eau mais tous avaient un point commun ils aimaient la mort à la folie quel intérêt se demandait-il quelques années encore d'une vaine existence d'une attente fut-il à côté de cette étreinte passionnée de cet amour qui sera éternel ils ont quitté la scène en souriant non sans ironie sur ou presque des acclamations qui suivraient et des bis assourdissants Jacques Bonafé merci bonjour Tiffaine de notre côté nous terminons une mini-série consacrée depuis hier à Bretis-Tonelis la compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Bonjour à toutes et bonjour à tous c'est aujourd'hui presque dix ans après l'apparution de son dernier roman Glamorama que sort en librairie le dernier livre de Bretis-Tonelis intitulé Sobrement White enfin Sobrement ce n'est pas si sûr finalement étant donné que ce tout petit mot prend la place du titre originellement prévu et qui était White Privileged Male ce qui signifie l'homme blanc privilégié on le comprend l'auteur du sulfureux American Psycho n'a rien perdu de sa verve polémique et cette nouvelle parution est l'occasion pour nous d'aller plus loin dans l'analyse de son oeuvre sans nous contenter de le lire par le prisme de la provocation Nous avons commencé de le faire hier avec son traducteur Pierre-Luc Guelmina qui nous a raconté sa vie et détaillé divers moments de sa carrière littéraire tandis que lundi et mardi nous parlions d'un autre écrivain américain bien incorrect en la personne de Tom Wolfe et aujourd'hui Et bien aujourd'hui pour analyser l'oeuvre de Brett Easton Ellis et en repérer les grands thèmes nous sommes avec vous Alexis Broca bonjour bonjour Mathieu vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine littéraire vous venez d'ailleurs souvent nous voir à ce titre mais vous êtes également l'auteur d'une trilogie fictionnelle pour les adolescents qui s'appelle La mort j'adore c'est publié aux éditions Sabacan tout ce que je dis est vrai je vous rassure vous écrivez également des romans pour les adultes comme Un dieu dans la machine à la dernière rentrée littéraire c'était l'audition Phoebus ou encore La vie de jardin que vous aviez publié chez Gallimard en 2015 alors La vie de jardin c'est un roman qui se passe dans une banlieue chic de la région parisienne du côté de Saint-Cloud et on se dit que peut-être toutes choses égales par ailleurs bien entendu la vie des personnages de Bret Easton Ellis dans ces villas des quartiers fortunés de Los Angeles a pu vous inspirer pour La vie de jardin est-ce que c'est le cas Alexis Broca ? alors oui je ne dirais pas qu'il m'a inspiré mais en effet la lecture de Moins que Zéro et des Lois de l'attraction en particulier ces lectures-là m'ont beaucoup libéré dans le sens où j'ai vu d'abord qu'on pouvait décrire l'existence dans ces milieux de façon détachée de manière à en faire quelque chose d'esthétique et j'ai vu par ailleurs aussi que les il n'y a pas de politique c'est ça que vous sous-entendez ? Oui exactement voilà qu'il ne soit pas dans la dénonciation sociale qu'il ne soit pas la vision de ce milieu soit vu à travers une grille marxiste soit vu à travers une grille complaisante c'était quelque chose c'était Bret Easton Ellis met presque ce milieu sous vert en quelque sorte il le regarde avec une distance qui est la distance qu'on peut qu'elle regarde un spectateur sur une oeuvre d'art moderne par exemple et ça tout à coup ça rendait possible en fait d'écrire sur cette bourgeoisie française et puis par ailleurs je pense que Bret Easton Ellis a identifié des constantes en fait qu'on retrouve au sommet de la chaîne économique de la chaîne alimentaire économique en France comme aux Etats-Unis je pense à mon avis je pense dans le monde entier et d'ailleurs je pense que Bret Easton Ellis a libéré beaucoup d'écrivains dans le monde entier qui se sont mis à écrire effectivement sur la façon dont certaines sociétés pourrissent par la tête et sur la fascination que peut instiller chez le lecteur cette pourriture donc c'est aussi un écrivain de la mondialisation c'est en ça qu'il est notre contemporain oui tout à fait oui c'est un écrivain de la mondialisation c'est un écrivain de la multitude c'est un écrivain aussi qui s'intéresse aux mutations de l'individualité les personnages de Bret Easton Ellis sont des purs individualistes et en même temps vous l'avez dit dans l'émission précédente ils ont des visages indistincts alors que leurs habits sont extrêmement détaillés qu'on en détaille les marques que certaines chaînes ifies sont détaillées jusqu'à l'obsession dans Moix Zéro les visages eux sont croqués en quelques adjectifs qui sont toujours les mêmes ces visages sont bronzés ces visages sont beaux les cheveux sont tirés en arrière dans American Psycho et ça donne une galerie comme ça de visages semblables qui est en effet un petit peu qui me fait penser à cette multitude qu'on peut voir sur les réseaux sociaux par exemple en effet donc ce sont des individus qui n'existent pas à titre individuel ce sont des individus qui revendiquent l'individualisme mais qui pourtant tous se ressemblent bah oui en fait c'est cette société qui les a fait qui les a fait ainsi en leur instillant les mêmes désirs en provoquant dans leur vie les mêmes dramaturgies dans Moix Zéro c'est très frappant parce que tous les prénoms font une syllabe clé tad rip et peu importe au fond que l'on se repère dans cette galerie de personnages puisqu'ils ont tous à peu près les mêmes goûts tous à peu près les mêmes sarcasmes et donc et en même temps ils sont tous très individualistes très égoïstes très narcissiques et voilà ils explorent en fait ce paradoxe de l'individualité vous parliez d'Andy Warhol dans l'émission précédente il y a quelque chose de sérieux dans les personnages de Brett Easton Ellis et en même temps ils se vivent tous comme des petites monades indépendantes et très avides il y a un paradoxe avec Brett Easton Ellis qui est celui du rapport à la modernité c'est un écrivain dont on a le sentiment qu'il est hyper moderne il a toujours même été hyper moderne quand il a décrit la vitesse de la vie américaine du temps de Wall Street des crashs des années 80 il est hyper moderne quand il est sur Twitter en permanence c'est vrai qu'il fait des esclandres et en même temps on a l'impression qu'il est anti-moderne pour vous où est-ce qu'il se situe par rapport à la société d'aujourd'hui dont il fait partie sans vraiment l'accepter semble-t-il oui c'est très curieux alors en effet Brett Easton Ellis a incarné son époque pendant au moins deux décennies il a incarné les années 80 avec moins que zéro qui donnait en quelque sorte la note esthétique de ces années-là en littérature il a incarné ensuite la fin des années 80 et les années 90 avec American Psycho qui décrivait cette espèce d'orgie financière et puis avec Glamourama il explore aussi l'univers de la mode et du glamour qui était très prégnant effectivement lorsqu'il l'a publié en 2000 et puis il arrive à Lunar Park et là il fait un roman qui est beaucoup plus à mon avis beaucoup plus personnel beaucoup plus centré sur lui que sur l'époque qui est qui peut se lire comme une sorte qui pourrait se lire comme une sorte de psychanalyse littéraire si Brett Easton Ellis n'était pas si rusé et s'il ne lançait pas tant de pistes qui sont à la fois vraies et fausses et puis là en effet il publie White et White on a l'impression qu'il est vraiment entré qu'il a divorcé de son époque clairement c'est-à-dire que White c'est vraiment une admonestation l'admonestation d'un je vais utiliser le mot punk parce que c'est ça il définit moins que zéro comme un roman punk nihiliste plusieurs fois donc c'est vraiment l'admonestation d'un vieux punk égaré dans un monde comme j'ai essayé de l'écrire dans le magazine littéraire dans un monde d'âmes patronesses progressistes et en effet on a l'impression que tout à coup Brett Eastonnelly se réveille dans une Amérique qui a changé dans une Amérique où ses sarcasmes ne sont plus reçus de la même façon dans une Amérique où tout à coup on vous définit où une seule de vos répliques outre-agente suffit à vous définir et à vous réduire et il entre en colère contre cette Amérique c'est assez savoureux d'ailleurs donc il est coupé de la jeunesse aujourd'hui d'une certaine manière en un sens oui et en un sens non parce que quand il cite ses amis ce sont souvent des acteurs assez jeunes il vit par ailleurs il le dit avec un millénial qui s'appelle Tad qui est un garçon qui ne pense pas comme lui précisément non non il le définit comme un socialiste au bord du communisme et en effet Tad d'ailleurs est une sorte d'objet d'étude pour le propriétisme mais on le sent en effet assez perplexe vis-à-vis de cette génération qui selon lui est beaucoup trop vulnérable a été élevé dans le culte de ses traumatismes qui se définit par la victimisation et en effet c'est compréhensible lorsque vous regardez Moins que Zéro Moins que Zéro ce sont des adolescents complètement blasés qui veulent voir le pire et que ça n'émeut pas beaucoup ce sont des adolescents qui sont comme il le raconte dans White il revient sur cette jeunesse et il raconte à quel point il errait comme ça très jeune dans un monde pour adultes plein de dangers et que ça fait de lui autre chose qu'une moviette alors je vous propose d'écouter justement un extrait de Moins que Zéro Un jour à la fin de mon année de terminale j'ai séché les cours je suis allé seul en voiture à Palm Springs et j'ai écouté tout un tas de vieilles cassettes que j'aimais autrefois mais qui ne me plaisaient plus et je me suis arrêté dans un McDonald's Sunland pour boire un coca après quoi je suis reparti dans le désert et je me suis garé devant l'ancienne maison je n'aimais pas la nouvelle villa que ma famille avait acheté enfin elle était bien mais ce n'était pas comme l'ancienne l'ancienne maison était vide la peinture de la façade s'écaillait il y avait des mauvaises hermes une antenne télé tombée du toit et des poubelles vides qui encombraient ce qui était autrefois la pelouse de devant on avait vidé la piscine et tous mes souvenirs me revinrent en mémoire et en uniforme de l'école je dus m'asseoir sur les marches de la piscine pour pleurer je me rappelais toutes nos arrivées le vendredi soir et nos départs le dimanche soir et les après-midi passés à jouer aux cartes sur les chaises longues au bord de la piscine avec ma grand-mère pourtant ces souvenirs me semblaient flous comparés aux boîtes de bières vides qui jonchaient l'herbe morte et aux fenêtres brisées défoncées ma tante avait essayé de vendre la maison mais l'attachement sentimental avait été le plus fort et elle avait vite renoncé mon père avait voulu la vendre ses échecs répétés l'avaient rendu furieux ils cessèrent bientôt d'en parler et la maison paraissait se dresser entre eux plus personne n'osait aborder ce sujet la compagnie des auteurs avec cette lecture de moins que zéro sélectionnée par Anne-Vanessa Prévost élue par Pierre-Marie Baudoin qu'en retenez-vous Alexis Brosca j'aime beaucoup ce passage c'est un des plus beaux passages de moins que zéro c'est un des passages les plus très mélancoliques très lyriques et très mélancoliques en effet il tranche d'ailleurs je crois qu'il est en italique dans moins que zéro si je me souviens bien pour le distinguer du reste qui est plus froid il y a beaucoup de choses dans ce passage mais je vois toute la nostalgie effectivement pour l'enfance pour un passé qui était sans doute loin des complexités et des névroses de l'adolescence mis en scène dans moins que zéro ce sur quoi Clé pleure autrefois pleure dans ce passage c'est clairement sur son sur son paradis perdu de l'enfance en fait qui aujourd'hui d'ailleurs est une maison désaffectée c'est très intéressant ce crépit écaillé il rappelle la maison qui part en morceau dans Lunar Park on trouve souvent d'ailleurs dans Bratis et Alice dans les premiers romans des petites des éléments comme ça qui vont qui vont prospérer et qui vont donner en fait des thèmes majeurs dans d'autres dans d'autres textes et beaucoup de choses de l'ordre du sentiment s'incarnent dans les objets oui dans le matériel oui tout à fait on voit juste qu'il a pleuré on nous dit pas pourquoi mais c'est clair il pleure parce qu'il est devant un tas de symboles matériels qui sont la métonymie de toute son enfance engloutie en fait c'est cela et effectivement d'une époque où il pouvait croire à une forme de normalité à une forme de vie de famille lorsqu'on voit les scènes familiales dans moins que zéro et d'ailleurs dans tous les romans de Brésilis on voit bien que la zone grise du dysfonctionnement comme il l'appelle elle est là elle affleure sous la surface des familles et là en fait c'est une vision de la vie en famille à l'époque où sans doute cette zone grise n'était pas encore perçue mais il y a quand même des petites allusures dans certains passages où il évoque notamment sa grand-mère s'éloignant de son grand-père au moment où celui-ci tente de lui prendre la main des choses comme ça qui montrent bien qu'en fait ça dysfonctionnait déjà que le verre était déjà dans le fruit Alors tout cela ça s'incarne dans un style que vous avez qualifié de lyrique mais c'est assez rare finalement qu'il soit lyrique qu'est-ce qu'on peut dire sur le style de Brésilis qu'on a d'habitude plutôt tendance à qualifier de behavioriste Il est behavioriste dans le sens où il se limite à décrire les comportements des personnages et d'ailleurs c'est ainsi qu'il donne cette impression de surface qu'il donne cette impression que ces personnages ne sont que surface ne sont qu'action et en même temps ce style il évolue beaucoup et d'ailleurs dans plusieurs textes notamment dans Liener Park il se met en scène en train de réfléchir à son propre style et en effet Moins que Zéro repose sur un style très minimaliste c'est pas un hasard d'ailleurs s'il a été publié par Gary Fisquet-Jones qui était le deuxième enfin le dernier éditeur de Carver si je me souviens bien ce style il frappe justement par sa sécheresse par son minimaliste et par tout le hors-champ qu'il laisse entrevoir comme il ne parle pas des émotions c'est nous qui recréons toutes les émotions et c'est beaucoup plus fort et puis après il arrive à un style qui est plus ample avec des phrases plus longues plus tortueuses aussi je pense clairement à American Psycho où Patrick Batman est capable de partir dans des tirades très longues sur les chénifis ou sur le groupe You Lewis and the News ce genre de choses et là vous avez un style beaucoup plus tortueux et en même temps ça reste un style très concret c'est toujours basé sur des éléments visibles et à l'intérieur de ce style de temps en temps Bratis Ellis lâche quelques phrases l'une des plus connues c'est disparaître ici qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase d'ailleurs qu'est-ce qu'elle signifie selon vous alors pour moi c'est tout moins que zéro il est là-dedans clairement c'est-à-dire que pour moi disparaître ici cela veut dire vivez à Los Angeles vivez nos existences regardez regardez à quel point le soleil à quel point le soleil dissout toute notre attention dissout les problèmes moraux que nous pourrions avoir vis-à-vis de certaines situations laissez-vous engloutir dans la torpeur collective cette espèce de torpeur morale des années 80 et devenez un de ces personnages dont les noms se disent en une syllabe et qui sont tous semblables les uns des autres et nous continuons de revenir sur les grands thèmes de la littérature de Brett Easton Ellis avec l'écrivain et journaliste Alexis Broca et l'un des thèmes centraux finalement de cette oeuvre l'un des plus évidents peut-être c'est celui de la violence pourquoi selon vous cette attirance dans presque tous ses livres dans beaucoup de ses livres et en particulier évidemment dans American Psycho pour la violence c'est vrai qu'il y a une violence folle dans Brett Easton Ellis et ce qui provoque ce qui dans cette violence nous frappe c'est à la fois la façon dont elle est montrée et aussi le détachement des personnages qui y sont confrontés ce double processus crée un effet très fort chez le lecteur par exemple vous avez en tête un exemple en particulier ah bah oui j'ai en tête tous les meurtres de Patrick Bateman dans American Psycho qui sont décrits de façon extrêmement clinique à la façon d'un mode d'emploi d'ailleurs presque où j'ai une scène il y a plusieurs scènes très éloquentes dans Moins que Zéro où notamment Clay est confronté dans une soirée à des adolescents qui diffusent un film montrant un meurtre réel la scène est atroce et les personnages sont fascinés et font des commentaires sur est-ce que telle torture a été simulée ou est-ce que c'est vrai il n'y a pas de commentaires moraux sur cette violence on voit juste le personnage qui s'en va le personnage de Clay le narrateur de Moins que Zéro quitte la salle on suppose juste que ça doit lui provoquer une certaine réaction mais il n'est pas exempt de sentiments quand même ce personnage là non il n'est pas exempt de sentiments on vient de le voir on vient de le voir d'ailleurs il n'est pas exempt de sentiments et en même temps lorsqu'il rentre à Los Angeles il se retrouve pris effectivement par cette torpeur morale générale et qui anesthésie ces sentiments ou du moins qui en anesthésie l'expression il y a effectivement des moments où il montre ces sentiments je pense que notamment un passage où il réfléchit à d'autres de ses meilleurs amis il y en a un qui s'appelle Rip et un autre qui s'appelle Julian Rip est devenu une sorte de dealer Julian s'est perdue dans les drogues et se prostitue pour rembourser ses dettes et il se souvient d'eux quand ils étaient jeunes et qu'ils revenaient de l'entraînement de football avec de football américain et on voit bien que là il y a tout à coup un grand moment de nostalgie une grande tension vers cette jeunesse où il n'y avait pas tous ces problèmes c'est vrai que ces personnages ne sont pas toujours cyniques ou ils sont cyniques en se rendant compte qu'ils le sont il y a une distance des personnages sur eux-mêmes et comme vous le dites ils sont pris dans cette espèce de torpeur qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir de l'environnement dans lequel on les a plongés c'est vrai ils se rendent compte qu'ils sont cyniques ils essayent d'en sortir parfois de façon assez maladroite et touchante c'est particulièrement vrai dans les lois de l'attraction où vous avez plusieurs personnages qui se courent les uns après les autres parce qu'ils s'aiment voilà sauf qu'il y a de l'amour mais cet amour n'est jamais réciproque et surtout cet amour est toujours réduit à quelque chose de futile parce que la leçon des lois de l'attraction qui est une leçon assez chuvénile d'ailleurs c'est qu'on ne connait jamais personne c'est qu'effectivement nous sommes tous pris dans notre petite subjectivité et donc on ne se connait pas et donc l'amour dans ces conditions là c'est du narcissisme c'est au mieux le plus beau ou la plus belle voilà c'est au mieux quelque chose d'illusoire et donc là en fait ces personnages là sont tous des cyniques clairement ils sont tous sarcastiques ils sont tous d'un snobisme incroyable par ailleurs le snobisme des décadents qui est très particulier et en même temps ils cherchent à briser ça par l'amour et en même temps l'auteur le livre condamne clairement leur tentative comme pathétique alors en même temps pour revenir sur la question de la violence Brett Easton Ellis dit qu'il n'a pas d'attrait pour la violence dans la vraie vie que finalement c'est un moment où il était en train de dîner avec 5 traders de Wall Street dans un restaurant qu'il a pris conscience que son personnage de Patrick Bateman dans American Psycho devrait être un serial killer est-ce que vous avez l'impression qu'on peut le catégoriser comme un écrivain du mal faisant partie de ce qu'on pourrait appeler la littérature du mal en plusieurs romans oui je pense notamment à la fin de suite impériale où le personnage principal engage quand même deux prostituées un garçon et une fille et leur fait subir un tas de choses et à la fin ils discutent justement ils discutent sur le diable et pour le narrateur le diable n'existe pas et au moment où il dit que le diable n'existe pas ces deux personnages ces deux prostituées se tournent vers lui et le pointent du doigt ça veut bien dire que ce personnage est vraiment décrit comme le mal et oui Brett Husson Ellis a parlé souvent d'ailleurs de son attraction pour les personnages mauvais simplement parce que effectivement Satan est fascinant et Satan est fascinant et Patrick Bateman est fascinant et en même temps Patrick Bateman c'est le mal bien sûr mais c'est aussi quelqu'un qui c'est un faux vancage c'est quelqu'un qui est emprisonné dans un monde où tout est semblable dans une galerie des glaces en quelque sorte et qui enrage qu'il n'y ait pas d'issue je crois que c'est d'ailleurs la première phrase de American Psycho il n'y a pas d'issue un contrat de plusieurs millions de dollars avec Lancôme mais il y en a plein d'autres qui lui courent après surtout depuis que les rumeurs concernant un petit problème de drogue ont été écartées Banana Republic non Benetton non Chanel oui Gap peut-être Dior French Connection une plaisanterie Guess Paquets Ralph Lauren problématique Pepe Jeans vous voulez rire Calvin Klein déjà fait Pepsi sinistre mais possible etc les chocolats la seule chose que Chloé aime vaguement manger sont très sévèrement rationnés pas de riz pas de pommes de terre pas d'huile et pas de pain uniquement des légumes à la vapeur certains fruits du poisson grillé du poulet boui nous n'avons pas dîné ensemble depuis longtemps parce que la semaine dernière elle a dû faire les essayages pour les 15 défilés qu'elle a cette semaine ce qui veut dire que chaque designer avait environ 120 tenues à lui faire essayer et en plus des deux défilés de demain elle doit tourner une partie d'une publicité pour la télévision japonaise et rencontrer un metteur en scène pour passer en revue des storyboards auxquels elle ne comprend rien de toute façon prix affiché pour 10 jours de travail 1 700 000 dollars c'est stipulé dans un contrat quelque part extrait cette fois-ci de glamourama qu'en retenez-vous Alexis Brocard ? écoutez c'est un concentré de glamourama avec la liste des éventuels sponsors il y a beaucoup de listes de toute façon chez Brett Easton Ellis il y a beaucoup de listes qui énumèrent des éléments luxueux souvent avec des commentaires assez sarcastiques Pepsi sinistre mais possible voilà c'est très amusant il y a la démesure du chiffre effectivement Brett Easton Ellis parle souvent d'argent clairement là donc 1 700 000 dollars pour 10 jours de vie de mannequin parce que ce n'est pas plus que ça on voit aussi le côté répétitif et absurde de cette vie de mannequin voilà il parle de 120 tenues à essayer il y a ces storyboards incompréhensibles qu'elle ne comprend pas de toute façon sous-entendu elle est de toute façon trop bête c'est peut-être sous-entendu il y a peut-être ça ou peut-être tout simplement que ces storyboards sont vraiment incompréhensibles dans Zombie notamment il y a le personnage d'une rockstar qui se fait proposer de jouer dans un film un film de science-fiction dans lequel l'empereur de l'espace sera une tomate et Brett Easton Ellis aime bien citer comme ça des storyboards complètement il vit il connaît très bien le milieu hollywoodien et il travaille d'ailleurs sur des scripts et sur des storyboards et il a dû en voir passer des extraordinaires en effet et donc ça peut être à la fois une critique de la bêtise de ce mannequin Chloé et en même temps ça peut être aussi une description de l'absurdité de ce monde où on vous donne des storyboards qui n'ont ni queue ni tête mais qui feront un triomphe box-office une fois qu'ils seront transformés en film ce monde effectivement où on vous fait revêtir des centaines de tenues que vous ne porterez qu'un instant est-ce que ça fait de lui un auteur réaliste on a tendance à le penser mais est-ce que c'est vrai il y a deux choses il y a un côté hyper réaliste chez Brett Easton Ellis lorsqu'il cite les marques abondamment lorsqu'il cite précisément les noms des restaurants lorsqu'il fait intervenir des personnages réels comme James McKinney par exemple dans Lunar Park là il parle de sa vie quand même voilà il parle de sa vie non et puis même dans American Psycho il y a beaucoup de détails réalistes je pense que le restaurant Spago qui est toujours cité dans les premiers romans de Brett Easton Ellis a existé mais ça c'est des effets de réel c'est des effets de réel ça donne l'impression parfois d'être face à une peinture c'est une peinture hyper réaliste où chaque détail vous saute à la figure et en même temps il y a une tension vers le fantastique qui est là dès le début de l'oeuvre dans Moins que Zéro par exemple il y a une allusion à des vampires un personnage connaitrait des vampires qui vivraient dans la vallée de San Fernando si je me souviens bien et en fait Brett Easton Ellis a publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Zombie qui est sorti juste après American Psycho mais qui reposait sur des textes qui avaient été écrits au lycée et là vous avez une nouvelle qui est entièrement fantastique qui est qui sont les aventures d'un vampire à Los Angeles et par ailleurs Brett Easton Ellis dans White se décrit comme lisant beaucoup de livres de Stephen King qui se décrit aussi comme étant un fanatique de films d'horreur et donc de là la montée d'un certain fantastique dans sa narration Alors justement vous parlez de zombies on va en écouter précisément un extrait toujours lu par Pierre-Marie Baudoin Pourquoi as-tu autant de autant de quoi ? Je dis en déboutonnant ma chemise et bien autant de viande continue-t-elle faiblement je veux dire il y en a tellement dans ton frigo je ne sais pas parce que ça m'arrive d'avoir faim Écoute ça va te paraître totalement bizarre mais elle bégaye Es-tu ? Elle s'approche maintenant l'air d'hésiter ne se rendant même pas compte que ses pieds touchent à peine le sol je me lève avec une énorme érection qui se dresse droit devant moi Es-tu ? Un vampire ? je dis en souriant Non Un agent secret dit-elle d'une voix très sérieuse Je m'éclaircis la gorge quand je lui dis que non que je ne suis pas un agent secret elle gémit et maintenant je la tiens par les épaules et je l'emmène très lentement très calmement à la salle de bain et tandis que je la déshabille jetant son t-shirt esprit dans le bidet elle n'arrête pas de rire sottement et elle demande ça ne te paraît pas bizarre ? Et enfin son corps jeune et parfait et nu et elle plonge son regard dans des yeux les miens qui s'embrument complètement deviennent noirs et sans fond et elle me touche le visage incrédule pleurant en même temps de surprise et je souris et touche sa chatte douce et dépourvue de toute toison et elle dit seulement ne me fais pas de suçon et alors je crie je saute sur elle je crève sa gorge je la baise et je joue avec son sang et après ça tout va fondamentalement bien donc le vampire avec Cybroca il n'est jamais très très loin non le vampire n'est jamais très très loin et en même temps il y a toujours une note d'humour ou une note de second degré ou de distance qui désamorce la viande dans le frigo voilà qui désamorce la viande dans le frigo et tue un agent secret ne me laisse pas de suçon c'est une réplique qui aurait pu être dans le bal des vampires de Roman Polanski donc il y a quelque chose comme ça qui désamorce le côté cela dit peut-être que le thème désamorcer n'est pas le bon il y a quelque chose qui coexiste en fait cette nouvelle elle est horrifique lorsque je l'ai lue quand j'étais beaucoup plus jeune elle m'a fait peur en effet et en même temps il y a beaucoup d'humour à l'intérieur c'est à dire que ce vampire va notamment tomber sur une proie qui est héroïnomane et le résultat va être terrible pour lui parce qu'il va absorber un sang contaminé par la drogue et ça va lui provoquer diverses manifestations physiologiques désagréables après il va déjeuner avec une amie qui est vampire elle aussi qui se vante d'avoir saigné en fait toute une bande d'étudiants lors d'une sorte d'orgie à qui ça a beaucoup plu donc il y a beaucoup de notes de cynisme d'humour à l'intérieur qui sont très années 80 elles aussi il y a un côté très punk dans cet humour là mais on n'est pas juste dans l'humour et dans la parodie loin de là le vampire c'est la mauvaise conscience des personnages oui c'est une façon de psychanaliser les personnages que de faire apparaître des fantômes par exemple alors ça c'est vrai c'est dans Lunar Park dans Lunar Park Bretton Ellis transforme les névroses de son personnage qui s'appelle Bretton Ellis en fantôme et il fait intervenir le fantôme d'un père et aussi le spectre d'une colère il y a deux fantômes dans Lunar Park et c'est vrai que ces fantômes là ne sont pas comme ne sont pas la fin du texte le fantastique n'est pas la fin du texte le fantastique ici cherche clairement à dire quelque chose vous me direz c'est souvent le cas dans les romans fantastiques c'est vrai mais Bretton Ellis lui nous donne clairement le mode d'emploi comment interpréter ce fantastique dans le cas des vampires je pense que les vampires chez Ellis au début de l'oeuvre sont simplement ces personnages beaux anonymes et avides poussés à l'extrême poussés jusqu'au bout au fond pas grand chose ne différencie les adolescents toxicomanes obsédés par leur propre désir et en même temps plein de torpeurs morales de moins que zéro de ce vampire qui consomme les gens dans Zambie si vous voulez le vampire est l'aboutissement logique de ces personnages d'enfants perdus dans un monde où le capitalisme touche à son sommet ce qu'on comprend quand même dans ce que vous dites c'est que pour vous Bretton Ellis c'est un auteur sérieux un auteur a plusieurs interprétations dont l'oeuvre peut faire l'objet de plusieurs niveaux d'interprétations on ne voit pas forcément toujours ça on a eu tendance à considérer que c'était peut-être un auteur parfois commercial parce que c'était un auteur de best-sellers parce que c'était un auteur qui choquait et qui paraissait dans l'air du temps pour vous ce n'est pas du tout ça en fait je pense que nos lectures de Bretton Ellis changent selon l'âge qu'on a selon le stade où nous sommes dans la vie lorsque j'ai commencé à lire à 16 ans je pensais que j'étais fasciné par le monde de Bretton Ellis et je pensais que Bretton Ellis partageait cette fascination pour ce monde-là et qu'il y avait une complaisance qui n'avait pas peur d'elle-même et voilà après j'ai grandi et j'ai eu tendance à le voir comme un moraliste comme quelqu'un qui dénonçait en fait les choses qu'il décrivait qui n'avait pas besoin d'ailleurs d'écrire en toute lettre qu'il le dénonçait les choses qu'il décrivait étaient suffisamment horribles pour que tout lecteur sain d'esprit puisse voir ce côté moraliste Pourtant encore une fois American Psycho a été refusé par des éditeurs et a choqué le public qui l'a pris au premier degré C'est vrai que le public l'a pris au premier degré je pense que Bretton Ellis n'était pas mécontent de ce petit scandale autour de après tout c'est quelqu'un qui aime la publicité et qui ne s'en cache pas je pense que Bretton Ellis en fait aujourd'hui je pense que ses oeuvres sont consciemment créées pour être à géométrie variable pour être jugé de différentes façons il écrit plusieurs fois d'ailleurs que les questions sont plus intéressantes que les réponses il donne souvent dans ses romans il donne des opinions sur les romans antérieurs ses opinions sont souvent contradictoires il y a une très bonne scène dans Manque Zéro qui résume un peu tout cela c'est lorsqu'une fille qui s'appelle Blair donne une soirée elle rentre dans une chambre elle voit une de ses amies qui est visiblement une amie perdue qui est anorexique qui sort d'une cure d'intoxication et cette amie est en train de se droguer et Blair dit ne fais pas ça et en même temps elle reste parce qu'elle est fascinée parce qu'il est en train de se passer et je pense que c'est le regard que nous inspirent les oeuvres d'Elys c'est ça ne faites pas ça et en même temps c'est fascinant on va continuer d'explorer l'univers de Brett Easton Ellis avec vous Alexis Broca juste après la chronique de Frédéric Magé La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Frédéric Magé directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur en puisée bonjour Frédéric bonjour vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une autrice culte admirée entre autres par Brett Easton Ellis il s'agit de l'américaine John Didion oui célèbre dans les années 60 au point de faire la une du Los Angeles Times au côté de Nancy Reagan John Didion fut longtemps une autrice pour auteur presque confidentielle pourrait-on dire avant que le public le grand public ne la découvre en 2005 avec l'année de la pensée magique récompensée par le National Book Award puis six ans plus tard avec le bleu de la nuit tous les deux inspirés par les morts successives d'abord de son mari Gregory Dunn et puis de sa fille Quintana en près de 60 ans de carrière pourtant John Didion aura assez peu publié finalement cinq romans une dizaine de recueils d'articles et d'essais dont la plupart d'ailleurs demeurent inédits en France auxquels s'ajoutent cinq scénarios pour Hollywood je les citerai Une étoile aînée en 1976 ou Personnel et confidentielle en 1996 Son oeuvre peut sembler mince au regard de l'empreinte qu'elle laisse pourtant dans la littérature américaine Cette empreinte on la doit dans un premier temps à sa carrière de journaliste Oui elle est née en 1934 à Sacramento et elle est très vite repérée à la fin de ses études à Berkeley par le magazine Vogue qui l'engage d'abord comme assistante de recherche un poste qu'avait occupé juste avant elle Sylvia Place et elle va y rester sept ans avant de se choisir une carrière de journaliste freelance elle va travailler pour beaucoup de journaux la New York Review of Books New Yorker Life is Why et très tôt elle a fait sienne l'esthétique du nouveau journalisme dont elle devient d'ailleurs une des principales représentantes avec Tom Wolfe ou avec Norman Mailer un point de vue subjectif assumé des dialogues directs qui restituent la parole brute des témoins une attention au détail du quotidien un style qui refuse la fiction mais qui ne dédaigne pas la mise en scène littéraire un journalisme de sang-froid pour tenter de comprendre l'Amérique Donc l'Amérique de John Didion c'est l'Amérique des années 60 ? Oui alors au début des années 60 tout semble aller pour le mieux comme elle le dit le marché se porte bien le PNB est élevé ça aurait pu être un prétend d'intrépides espérances écrit-elle mais ça ne l'était pas en effet une nouvelle génération refuse la règle du jeu et pour essayer de décrypter ce qu'elle désigne elle-même comme l'hémorragie sociale d'une Amérique qui aurait avorté d'elle-même elle décide de se rendre dans la ville qui à ses yeux est l'épicentre de ce phénomène San Francisco là où se rassemblent ceux qui se nomment eux-mêmes les hippies et oui ils sont débarrassés des vieux complexes freudiens de la classe moyenne ils lisent Alan Gisberg ils écoutent Janis Joplin John Baez et les Dors ils mangent macrobiotiques et ils allument des bâtons d'encens en fredonnant Harry Krishna et surtout ils sont jeunes très jeunes en 1967 écrit John Didion près de 200 000 adolescents affluent dans ce qu'elle nomme elle-même la nouvelle Bethléem alors ce sont des gosses dit-elle des gamins des filles des fillettes de 16, 15, 14 toujours plus jeunes tout ce qu'ils veulent c'est un trip alors acide LSD peyote mescaline benzédrine dexédrine métédrine tous les moyens sont bons pourvu que ça groove parce que écrit-elle à partir du moment où on se fait un plan acide avec quelqu'un sur qui on flash on voit le monde entier se liquéfier dans ses yeux et c'est justement dans les yeux d'une petite fille de 5 ans sous acide que John Didion voit l'Amérique se disloquer tournant à vide contrairement à ce qu'écrivent les journalistes de l'époque selon elle le mouvement hippie n'est pas une blague de potache pas non plus un mouvement d'avant-garde artistique ni un sage mouvement de protestation en faveur de la paix mais écrit-elle la tentative désespérée d'une poignée d'enfants terriblement démunis de créer une communauté au milieu du vide social des gamins finalement moins rebelles qu'indifférent une armée d'enfants qui attendent qu'on leur donne les mots longtemps ces textes vont hanter l'imaginaire américain alors Frédéric quels liens ces premiers textes journalistiques entretiennent-ils avec le reste de l'oeuvre alors significativement lorsqu'en 2007 le juré midi 6 a couronné l'année de la pensée magique ce fut dans la catégorie essai et c'est un terme qui généralement est utilisé pour désigner la plupart des publications non-fictionnelles de John Didion ce choix à mon avis peut s'expliquer par une écriture qu'on qualifie volontiers d'intellectuelle et qui forme la trame générale de cette oeuvre économe très minimaliste dans ses moyens distancié extrêmement réfléchi on pourrait parler d'une écriture de tête comme en musique on parle d'une voix de tête l'écriture de John Didion me fait penser d'ailleurs à la musique de Steve Reich de John Cage ou plus près de nous à celle de Philippe Glass des ruptures des syncopes des reprises un refus du pathos une précision presque chirurgicale une écriture hypnotique et paradoxalement profondément émouvante elle vous saisit en quelques mots je voudrais juste citer ici le début de l'année de la pensée magique la vie change vite la vie change dans l'instant on s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît s'arrête alors au sein de la littérature américaine contemporaine quelle est la place de cette oeuvre ? j'ai envie de dire une place marginelle et en même temps essentielle John Didion appartient à la génération qu'on dit silencieuse silencieuse non par optimisme ou par peur mais parce qu'elle semblait certaine du pire convaincue et je cite John Didion que le coeur des ténèbres réside dans le sang même des hommes dans ses textes elle n'aurait eu de cesse tel un sismographe d'enregistrer les tremblements et les failles de l'Amérique et par l'écriture d'une certaine façon de tenter de colmater les fissures nous nous racontons des histoires pour vivre écrit-elle au début de l'album blanc elle, elle écrit pour survivre dans le seul documentaire auquel elle est acceptée de participer réalisé par son neveu Griffin Dunn et diffusé l'an passé sur Netflix c'est formidable d'ailleurs John Didion a 85 ans elle apparaît petite mince, fragile les mains décharnées presque translucides derrière de vastes lunettes son regard est très clair sa parole est nette pure tranchante elle semble inquiète pour moi elle a le visage de Cassandre merci beaucoup Frédéric Magé je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent venir visiter la maison Colette que vous dirigez c'est en Bourgogne à Saint-Sauveur empuisez tous les renseignements sur votre site internet c'est en Bourgogne à Saint-Sauveur Et nous revenons à l'écrivain Brett Easton Ellis, dont le dernier livre White paraît aujourd'hui aux éditions Robert Laffont. Un livre où on retrouve la question des relations parents-enfants, une thématique qui est récurrente chez l'écrivain, très présente en particulier dans Lunar Park, un livre dont voici un extrait, toujours lu par Pierre-Marie Beaudoin. La réplique a dit « Tu es mon père et je t'aime ». Je me souviens d'avoir fixé la nappe blanche pendant que j'envisageais de le dire. Étais-je capable de la prononcer ? Je n'y croyais pas, mais elle n'était pas vraie, mais je voulais qu'elle le soit. L'espace d'un instant pendant que mon père commandait une autre vodka, il était deux heures de l'après-midi, il en était à sa quatrième, et se mettait à se plaindre de ma mère et de l'effondrement de l'immobilier en Californie, et du fait que tes sœurs ne l'appelaient jamais. J'ai compris que c'était possible, et qu'en le disant, je pourrais le sauver. J'ai tout à coup vu un avenir avec mon père. Mais l'addition est arrivée, en même temps que la vodka, et j'ai été arraché à ma rêverie par une dispute qu'il voulait entamer, et je m'étais simplement levé et éloigné de la table sans même me retourner pour le regarder ou lui dire au revoir. Je ne lui avais jamais reparlé. C'était en mars 1992, et il est mort au mois d'août suivant, dans la maison de Newport Beach. Dans mon lit de la treizième rue, j'ai compris l'unique chose que j'étais en train d'apprendre de mon père, à quelle solitude les gens se condamnent. Mais j'ai aussi compris ce que je n'avais pas appris de lui. Qu'une famille, si vous le permettez, vous donne de la joie, qui vous donne à son tour de l'espoir. Que nous avions tous les deux échoué à comprendre que nous partagions le même cœur. C'est vrai que la famille, Alexis Branca, ce n'est pas forcément le thème qu'on associerait comme ça immédiatement à la littérature délice. Et pourtant, cette question des relations par enfant, elle est très récurrente. Elle est très récurrente. En effet, les parents sont rarement l'objet de grands textes, mais ils apparaissent toujours. Ils apparaissent fugacement. Ou par leur absence. Oui, exactement. Ou par leur absence. Ou alors, lorsqu'ils sont présents, c'est à travers un mot qui peut être laissé. Mais ça peut être aussi une vision fugace. Ou alors, une soirée passée qui dit tout. Je pense à ce passage dans les Lois de l'attraction, où le personnage de Paul Denton quitte la fac pour aller retrouver sa mère dans un hôtel luxueux. Sa mère est avec une amie. Ce sont deux dames très chiques, complètement bourrées d'antidépresseurs. Ils auront une conversation au dîner avec le fils de cette dame aussi, qui n'aura ni que ni tête et qui sera une conversation absurde et catastrophique. Donc, il y a beaucoup de petites scènes comme ça avec les parents qui, elles aussi, sont métonymiques dans le sens où elles permettent au lecteur d'imaginer tout un paysage parental défaillant. Et en même temps, je pense que chez Bratis Ellis, il n'y a pas de volonté de condamner les parents ou d'expliquer entièrement les enfants à partir des turpitudes des parents. Ce qu'il dit souvent, c'est qu'il montre des enfants qui sont aussi matérialistes et aussi amoraux et avides que leurs parents. En fait, ces parents-là, on a l'impression que c'est juste les enfants qui ont grandi. Exactement, nous partageons le même cœur, dit-il à la fin de ce passage. En effet, d'ailleurs, Bratis Ellis fait grandir des personnages d'enfants. Je pense au personnage de Tim Price, qui est le héros d'une nouvelle de Zombie et qui devient, si je me souviens bien, Timothy Price au tout début d'American Psycho. Tim Price dans Zombie, c'est un enfant qui se retrouve avec un père complètement défaillant dans un voyage à Hawaï. Le père, en gros, tente de draguer la copine que le fils s'est fait. Et dans American Psycho, c'est l'alter ego de Patrick Baitman. C'est celui qui a, comme Patrick Baitman, toutes les clés de l'élégance des youppies, qui sait s'il faut porter un col rond ou un col d'une autre forme avec telle ou telle veste, par exemple. Donc, en effet... Donc, ils n'abdiquent pas sur la séduction ? Ils n'abdiquent pas sur le plaisir et sur l'hédonisme ? Non, ils restent en fait ces adolescents avides et amoraux, mais avec une puissance financière très supérieure et une existence sociale, elle aussi, plus importante. Mais sinon, non, ils gardent la même avidité, ils gardent la même frénésie de consommation. C'est sans doute ça qui, d'ailleurs, met Patrick Baitman en rage, c'est le fait d'être coincé au sommet d'un monde où il n'y a pas d'issue. Il n'y a finalement plus rien à espérer ? Non, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à conquérir. Si, en plus, comme il le pense, toute la vérité est dans la surface, qu'il n'y a pas de profondeur, eh bien, tout ce qu'il voit, c'est tout ce qu'il y a. Et ça ne répond pas à ses énormes désirs et ça le met en rage, en effet. Mais y a-t-il des expériences de la part de Brett Easton Ellis d'aller plus loin dans la description de l'évolution de ses personnages en en faisant, par exemple, des repentis ? Oui, dans Lunar Park, c'est ça, c'est l'histoire d'une rédemption ratée, en quelque sorte. Voilà, ratée. Voilà, Brett Easton Ellis tente de se repentir dans la vie de famille. En fait, le personnage de Brett Easton Ellis, parce que, comme vous l'avez dit hier, il y a beaucoup de jeux de masques. Donc, ce personnage qui s'appelle Brett Easton Ellis dans Lunar Park se met en scène, comme en écrivant Au bout du rouleau, qui renoue avec une femme, qui a eu une histoire d'amour autrefois, qui a eu un enfant et qui tente de... D'être un bon père. Quoi ? D'être un bon père. D'être un bon père, voilà. Qui tente d'être un bon père, mais en même temps, il n'a pas les réflexes et il n'a pas ça dans le sang. Et il y a quelque chose de très touchant, d'ailleurs, dans ce père inapte qui tente, effectivement, de créer des liens avec son fils. Et ce fils qui est déjà très rusé, qui est déjà... Il a 12 ans, mais il est déjà sans doute très perverti par le monde dans lequel il vit. Ce sont des enfants californiens d'aujourd'hui qui prennent beaucoup de médicaments, d'antidépresseurs, etc. Et ce fils, en fait, se joue de ces tentatives, enfin, se joue partiellement, du moins, de ce père qui débarque chez lui et qui tente de créer avec lui des liens d'amitié, tout en étant ivre, tout en apparaissant comme un père pas exactement idéal. Et il en est question aussi de la relation parent-enfant dans White, avec cette idée que plus que l'enfant roi, c'est l'enfant libre, complètement libre, trop libre, ou pas d'ailleurs, que Brett Easton Ellis a connu du temps, lui, de son enfance. Oui, tout à fait. Il y a une description très touchante et très étonnante parce qu'elle est nostalgique sur cette adolescence au tout début de White. Je n'imaginais pas qu'après avoir écrit American Psycho, Brett Easton Ellis en viendrait à faire une sorte d'éloge de cette enfance abandonnée, en quelque sorte. De cette enfance où il zérait avec ses amis toute la journée dans des jolies maisons de Los Angeles où il ne croissait jamais de parents, où de temps en temps il y avait un repas prêt ou un mot. Bon, à un moment, dans White, il pose deux questions. Il dit, est-ce que ça a fait de nous des gens tordus, des monstres ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a fait de nous autre chose que des mauvaises. Et donc ça, c'est important pour lui parce qu'aujourd'hui, il estime que cette adolescence, elle a été ce qu'elle était, mais en tout cas, elle l'a définie. Elle en a fait cet écrivain provocateur, justement. Autre thème, puisqu'on arrive doucement vers la fin de l'émission Alexis Broca, la question du complotisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des personnages complotistes, que Brett Easton Ellis lui-même le serait ? Comment pensez-vous ? Ah bah oui, vous avez des personnages complotistes, vous avez des intrigues complotistes, notamment dans Glamorama, où là, vous avez l'histoire d'un père politicien qui manipule et évacue son fils pour éviter qu'il encombre sa campagne. Oui, il y a toujours des idées complotistes et en même temps, elles ne sont pas poussées jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous n'avez pas, à la fin des romans de Brett Easton Ellis, une explication claire de toutes les choses, tous les événements mystérieux qui sont déroulés durant le roman. Vous n'avez pas tout à coup l'idée d'une société secrète qui gouverne tout et qui aurait tout arrangé. Ce n'est jamais aussi clair que ça. En revanche, il y a des tensions vers le complotisme. Il y a des tensions vers des espèces de narrations qui sont à peine évoquées et qui flottent comme ça au-dessus de l'intrigue et qui donnent l'impression qu'en effet, il y a des sortes de dieux puissants qui manipulent tout cela. Là où c'est le plus prégnant, c'est clairement dans Glamorama pour moi. Avec l'impression que Brett Easton Ellis, là pour le coup, on ne s'est jamais très bien avec lui, mais reprend ses idées à son compte ? De complotisme ? Je pense qu'à mon avis, il les choisit pour des raisons esthétiques. Ok. Je pense qu'il les choisit simplement pour... Comment dire ? Déjà, ça charpente un petit peu tout ce qui arrive à Victor Ward. Ça permet au lecteur qui veut vraiment trouver une explication de s'en fabriquer. Et puis surtout, ça crée une sorte de couche supérieure au-dessus de ce monde-là qui montre bien qu'au-dessus de ce monde de pur glamour, de superficialité et d'argent, il y a des forces obscures qui agissent et qui dirigent tout. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, si vous voulez. On n'a pas droit à une thèse complotiste achevée dans les textes de Brett Easton Ellis. On n'a pas droit à une thèse complotiste, n'est-ce pas aussi parce que l'intrigue finalement, qui pourrait servir de base à la révélation d'un complot, est finalement assez peu présente dans beaucoup des romans de Brett Easton Ellis ? Elle est assez peu présente en effet. De temps en temps, il tente quelque chose vers cela. Je pense dans Suite Impériale notamment, où là, il y a une sorte de roman policier qui se résout à la fin. Brett Easton Ellis, je sais, a beaucoup lu Chandler. Il en parle. Et je ne suis pas sûr que les résolutions l'intéressent beaucoup en fait. Je pense que ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le mystère. Ce qui l'intéresse beaucoup, ce sont ces légendes urbaines que vous entendez dans une conversation. Et vous ne savez pas s'ils sont vrais ou s'ils sont fausses, vous n'allez pas vérifier. Et peu importe, elles disent quelque chose de notre monde. Donc c'est de la littérature pure, c'est l'amour de l'histoire qu'on vous raconte. Voilà. Et en même temps, cette histoire n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un hasard si elle surgit à telle époque, dans tel lieu. Ces histoires de vampires, par exemple, qu'il a dû entendre au lycée et qu'il rend réel en quelque sorte dans son recueil de nouvelles zombies. Ces histoires, on sait bien qu'elles sont fausses. Et en même temps, elles disent vraiment quelque chose de la façon dont les gens se consomment les uns les autres dans ce monde-là, bien sûr. Les adaptations cinéma, il y en a eu plusieurs. On a dit que c'était, enfin la critique a dit que c'était plutôt des nanars. Plutôt des nanars, en effet. Alors, Brésil Seulis le dit lui-même souvent. Avec une certaine cruauté, d'ailleurs, il décompose certaines adaptations qui ont été faites de ses œuvres. Je ne sais pas, alors il y a le fameux Neige sur Beverly Hills, qui était l'adaptation de Moins que Zéro. Alors qu'il y a quelque chose de sidérant parce que c'est une adaptation qui est totalement faite à rebours de l'esprit de Moins que Zéro. Où le personnage principal, Clay, qui dans le roman est bisexuel, est toxicomane, est pris par cette espèce de torpeur morale générale. Dans le film, il devient un personnage antidrogue, hétérosexuel. Ce que les Américains appellent un prépi, un garçon bien habillé et très propre, surtout à bord. Dans White, il dit qu'il m'en a fait une mère juive de mon personnage. Ce qui est assez drôle. Et en effet, donc ça c'est un gros ratage. Après, il y a des semi-ratages, les lois de l'attraction. Il y a des choses intéressantes dans les lois de l'attraction. Mais il y a aussi des scènes assez grotesques. American Psycho est, à mon sens, le plus réussi. Parce que c'est le film qui respecte le mieux l'esprit du livre. Et là, pour cela, il n'y a pas vraiment de trahison. Il y a quelque chose de difficile quand même à adapter, Brad Easton. Oui, je pense sans. Parce que très vite, on tombe dans la caricature. Exactement. Et très vite, vous tombez justement dans l'interprétation littérale d'intrigues qui, souvent, ne sont pas tout à fait crédibles. Dans le livre, ce n'est pas très grave qu'elles ne soient pas tout à fait crédibles. Ça fait partie de l'esthétique. Mais lorsque vous le montrez au cinéma, tout à coup, ça donne quelque chose de bancal. En tout cas, ça donne envie de revoir et de relire tout ça. Merci beaucoup, Alexis Broca. Et je rappelle que votre dernier roman, Un Dieu dans la machine, a paru chez Phoebus en 2018. Le précédent s'appelait La vie de jardin. Il date de 2015. Il est disponible chez Gallimard. C'était La compagnie des auteurs. Une émission de Laurence Millet, Laurence Gennepin, Didier Pinot, Anne Vanessa Prévost, Garance Maselier et Anthony Thomasson. La semaine prochaine, tout autre chose, puisque nous entamerons une semaine consacrée à André Breton. Et puis demain, c'est Manou Farine qui sera à l'antenne pour la compagnie des poètes. Je rappelle aussi que ce soir et demain soir, vous pouvez vous rendre à la maison de Radio France à 20h30 pour assister à l'enregistrement de l'adaptation pour la radio du roman de Fitzgerald Gatsby, le magnifique réservation maison de la radio.fr. Tout de suite, la poésie. « Bonjour, bonjour la compagnie. Où en étions-nous ? Ah oui, ta théorie sur les islamistes, financée par les juifs et Obama franc-maçon. Là, nous sommes au début d'un poème de Harris Vlavianos dans Poète grec du XXIe siècle. C'est au miel des anges. Où en étions-nous ? Ah oui, ta théorie sur les islamistes, financée par les juifs et Obama franc-maçon. T'inquiète pas, ce n'est rien. Après un certain âge, beaucoup de gens se fabriquent leur complot imaginaire qui explique tout. Depuis les activités cachées du groupe Bilderberg et les plans assidieux des Illuminati jusqu'à la grippe porcine. Car comment supporter autrement le douloureux passage d'une rive du réel à l'autre ? La question, évidemment, n'est pas de savoir de quel réel je parle ou ce que contient ta théorie qui terminera quoi qu'il arrive aux ordures. C'est ta façon de t'accrocher obstinément à cette branche morte à l'instant où tu crois te retrouver bientôt au fond de l'abîme. D'un point de vue, évidemment, ta position est admirable. Il n'est pas facile de voler sans cesse dans un nuage d'incohérence avec un sourire satisfait comme si le message qu'apportent les extraterrestres avait pour destinataire exclusif nous-mêmes. Mais tu as raison sur un point. Le monde, c'est vrai, est mal barré et nous entraîne tous dans le désastre. À part ça, quelle heure est-il à ta Rolex ? Je le mets maintenant le masque à oxygène ou plus tard ? Dans Poète grec du XXIe siècle, Titos Patricios. C'est là que te trouve la poésie. Là où tu t'interroges sur ce que tu vois la première fois, sur des choses tant de fois dites aujourd'hui passées, des choses quotidiennes qui pourtant surprennent, des choses dont tu disais qu'elles n'arriveraient jamais et qui arrivent là, sous tes yeux, sur d'autres qui se répètent avec des variations infimes, d'autres qui se vendent à peine trouvé le bon prix, d'autres qui ont pourri avec le passage du temps ou qui étaient pourri dès le début sans que tu l'aies vu, là où tu t'étonnes de choses que tu as pu faire, de choses sérieuses ou stupides qui t'ont fait risquer ta vie, de choses dont l'importance t'est apparue plus tard, de choses qui t'effrayaient, que tu as fui, de choses projetées, restées l'être morte, d'autres prévues par d'autres qui ont tourné autrement, d'autres qui te sont venus sans que tu l'attendes, d'autres dont tu as seulement rêvé, réalisées une fois sur mille. C'est là que te trouve la poésie. Et on termine avec quelques vers de Mialis Ganas qu'on avait entendus au début de la semaine, poète originaire de l'Épire, le merle, maigre moignon, le merle, ses tralala, ses prières enrouées, malhabiles toute l'année, mais au printemps, il dit sa messe dans les platanes éclatants, dans des lieux familiers, des arbres, déjà dit, autant de la pluie, du vent et du froid, autant de la neige, quand il s'accrochait au grain noir du lierre pour nourrir son petit corps, puis se laissait aller sur une branche, flamme noire sur la neige qui attend. Jacques Bonafé avec le dernier épisode d'une série consacrée au poète grec contemporain.